bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve maintenant que on va dire que la période de crise est un petit peu passé pour un restock pour commencer j'ai reçu les displays pokémon go alors je suis un petit peu en retard puisque elles sont sorties il ya déjà deux semaines de mémoire donc je vais pas te faire un descriptif et te montrer les cartiers à l'intérieur de l'extension parce que il ya des grandes chances que tu les aies déjà vu mais voilà néanmoins les box sont disponibles les boosters à l'unité aussi et j'ai fait un petit enfin un petit restock j'ai fait quand même un gros restock pour ce qui est des cartes à l'unité soleil et lune donc je vais te montrer ce qui est arrivé sur le site hier on commence par soleil et lune 1 édition lune donc sm1 m on a tout simplement les trois noctalies alors que j'ai fait un restock de sm1 jusqu'à sm5 plus il ya que quelques cartes par édition mais voilà je vais te je vais te montrer ça rapidement pour ce qui est de sm1 s on a deux filles et un argouste ensuite on passe au sm2 je te les peux je te les passe assez rapidement parce que il y en a quand même il y en a quand même pas mal mine de rien voilà et kaiser on en a deux deux petits traîneurs et 2 et kaiser en mode rainbow pour sm2 elle il ya uniquement trois cartes de mine de rien on commence à arriver sur sonné de moune ça commence à dater beau passe pas c'est pas non plus c'est pas des cartes qui date d'il ya vingt ans mais je pense qu'on arrive sur la fin du bloc soleil et lune enfin la fin du bloc épais bouclier on est à des joueurs tu vois à l'édition 10 b donc je pense qu'on va pas tarder à passer un nouveau bloc probablement fin d'année je pense donc du coup début soleil et lune ça commence mine de rien à dater celle ci c'est l'édition sm2 plus voilà on a ces trois petites cartes pour ce qui est de sm3 hg 2 les ardons de dracaufeux gx un euro et les essais de trainer ici on continue on passe assez rapidement sm3 n plus là on a les brillants c'est les billes on a deux j'ai des sectes on en a trois ensuite on a vol camion et la brillante probablement c'est un peu plus probablement la plus recherchée de reik wadza un arceus je suis assez content d'avoir retrouvé ses cartes c'est une brillante la de sm3 plus parce que ça faisait un bout de temps qu'il y avait qu'il n'avait plus du tout zoroark en secrète et le raichu de la même édition en rainbow on continue avec sm4a il ya que trois cartes zéroïde en classique la secrète gyarados leviator et le noix de coco d'alola ensuite j'enchaîne parce qu'on a un deux trois quatre on a encore cinq éditions à faire et j'ai pas envie non plus de prendre de prendre de 40 minutes de ton temps mousse auto en version classique et bien sûr en version secrète kamishirugi c'est comment son nom en français je sais plus katagami ici sylvalier et on a le mouskoto également en hr dans sa version rainbow on continue mais c'est gros restock soleil et l'une mine de rien sm4 plus il n'y a pas grand chose je te montre juste voilà rapidement on a juste ces quatre cartes ici sm5 édition moon donc sm5 m on a deux givre ali a été pas mal cette édition de palca gx on a le givre ali en secrète ensuite on passe à nécrozma en secrète denji je me souviens plus de son nom en français mais tant pis on en a trois et le givre ali hr version rainbow il y en a une nécrozma rainbow il y en a une palca rainbow il y en a deux et la trainer gold escape board c'est skateboard de fuite un truc comme ça son nom en français voilà pour sm5 m on va passer à sm5 s donc l'édition sun on a dark ray on en a deux on a un sol galeo ici on a le nécrozma en enfant dans sa forme sol galeo en secrète pokémon club fan on en a deux cette trainer on en a deux c'est son nom c'est mars ici l'ifia dans sa version rainbow le dialga dans sa version rainbow voilà on en a également deux sm5 plus on a deux palkia on a le arceus en star on va dire en holostar up le à noiverne de mémoire lucario et c'est tout voilà tout ça est disponible directement sur japan tcg et pour ce qui est je voulais juste revenir sur les box pokémon go pour l'instant j'ai donc pour l'instant il ya que les box et les booster et les cartes à l'unité arrive d'ici je pense 48 heures voilà je te remercie c'était juste un petit restock rapide histoire de se remettre dans le bain de reprendre les bonnes habitudes je vais essayer de faire une à deux vidéos par semaine comme je faisais avant et puis bah on est on est reparti sur le sur le chemin du dressage de pokémon voilà de la collection par suite moi de mon côté même si j'avais arrêté comme tu sais l'activité de japan tcg dû à l'ukraine etc etc moi j'ai continué ma collection aussi de mon côté tu sais que je collectionne les booster wizard surtout les cartes wizard donc peut-être qu'un jour par la suite je te montrerai comment mes classeurs wizard ont évolué pendant ces deux mois et puis voilà merci d'être toujours présent malgré ces deux mois d'absence et puis on est reparti n'hésite pas à passer commande à te faire plaisir sur japan tcg site à quoi que ce soit tu m'écris un mail et on se retrouve très bientôt allez va il ya